Nous population de Kulpergo, nous avons retrouvé la quiétude de ces derniers temps. Pour cela, nous en sommes très reconnaissants. En dépit des efforts consentis pour la stabilité de la province, quelques difficultés demeurent. Quand on nous fait de nos affaires, qui n'ont pas eu une année scolaire normale l'année écoulée, nous sollicitons à la population de Ouargai, à ce jour, le retour de l'administration. Les manifestants ont par ailleurs félicité et encouragé les institutions financières restées sur place pour servir la population résiliente. Et dans le cadre des contributions à l'effort de PER, le Centre de Recherche panafricain en management pour le développement joue sa partition. Le CEPAMAD apporte une contribution de plus de 15 millions de francs CFA. Elle permettra notamment de financer les études des enfants de FDS et VDP tombés au front. et de prendre en charge les blessés d'opération. La contribution a été remise à ce mercredi au service de l'action sociale de l'armée. Et le compte rendu est de Amado Ilboudo et Maïmouna Traouri. Le Centre de Recherche panafricain en management pour le développement, CEPAMAD, répond à l'appel à contribution des autorités de la transition à l'effort de paix. Ce don est constitué de 10 bourses d'études de 100%, toutes filières confondues, de la première à la troisième année offertes à la Direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération, d'une valeur de 13,8 millions de francs CFA, des vivres et des nattes, d'un coût d'un million de francs CFA, au profit de la Clinique des Armées, remis ici symboliquement. A cela s'ajoute un chèque de 342 000 francs CFA. Les différentes parties du CEPAMAD ont contribué pour permettre à ce que nous puissions mobiliser autour d'un accompagnement de 15 267 000 pour en partie accompagner la formation des enfants des FDS et des VTP, pour accompagner effectivement à ce que ces enfants puissent avoir le soutien nécessaire qui peut permettre à ce qu'ils puissent aussi contribuer dans les familles respectives d'où ils proviennent. D'autre part, nous avons aussi mobilisé des vifs parce que les blessés qui rentrent effectivement au niveau du front, c'est les gens souvent qui ont besoin aussi d'être accompagnés. La direction centrale de l'action sociale et des blessés en opération salue cette oeuvre patriotique des étudiants et du personnel du CEPAMAD. L'attenteur parlait d'une contribution, d'une levée de fonds jusqu'à hauteur de 13 millions, mais je faisais savoir que non, ça va au-delà même parce que la plus grande richesse, c'est de chercher à mettre dans la tête des hommes quelque chose pour qu'ils puissent s'en sortir. Ici, on pourra plus s'occuper de quelques orphelins, surtout que la sélection va se faire en tenant compte des exigences du niveau scolaire et du degré de vulnérabilité de ces familles-là. Donc, je me dis que c'est vraiment objet à soulagement, tant pour ces familles que pour l'action sociale. Le CEPAMAD réaffirme ici son engagement à toujours oeuvrer pour le bien-être de la société burkinabé. La cérémonie s'est achevée par une visite aux blessés à la clinique des armées. Elles sont également les victimes de la crise à sécurité, les personnes déplacées internes, dont une bonne partie est installée dans la région du Sahel. Au regard de leurs conditions de vulnérabilité et dans le but d'apporter des solutions en termes de promotion de la paix et de la cohésion sociale, une structure de la société civile vient de voir le jour. Il s'agit de l'Association Sahélien Unie et Résilien qui a lancé ses activités la semaine écoulée à Ouagadougou, à la Sainte-Tienderbegou et à l'Ambersoma. Fédérer les différentes communautés du Sahel afin d'aboutir à une coexistence pacifique dans un pays débarrassé de l'obscurantisme et du fanatisme religieux, c'est l'ambition de l'Association Sahélien Unie et Résilien en abrégé sur. La cérémonie officielle de lancement de cette association s'est tenue en présence des cadres et ressortissants de la région du Sahel. L'Association Sahélien Unie et Résilien compte s'engager sur quatre axes majeurs. L'axe humanitaire, comme je dis, notre pays vit une crise humanitaire, il y a des milliers et millions de déplacés, comme vous le savez, et le Sahel fait partie des régions les plus touchées. Le deuxième levier, c'est créer un leadership local qui puisse agir dans l'intérêt du Sahelien. Et le troisième levier, c'est de pouvoir travailler avec toutes les autres associations, toutes les autres postes vives du Burkina Faso et pouvoir mettre tout cela en place. Et le quatrième levier, enfin, c'est de plaidoyer auprès du gouvernement, auprès du gouvernement international pour aider à améliorer justement les conditions de vie du Sahelien. Par la voix de son représentant, le ministre délégué chargé des Ressources Animales demande à l'Association Sahélien Unie et Résilient d'être un catalyseur de changements, de s'impliquer dans la résolution des défis sécuritaires, économiques et climatiques auxquels le Sahel fait face. Le message, c'est de continuer dans la cohésion sociale, dans le développement de la région du Sahel, à travers des échanges, à travers la collaboration et à travers l'union. Parce que c'est par ça que la région pourra, en tout cas, relever ces défis complexes. Au cours de cette cérémonie de lancement, une conférence a été donnée à l'assistance. Le thème, contrat social et unité nationale au Burkina Faso, enjeu et perspective. Et parmi les phénomènes qui ont pris de l'ampleur du fait de la crise sécuritaire et humanitaire, il y a les violences basées sur le champ. Une triste réalité face à laquelle le gouvernement et ses partenaires veulent agir, à travers la mise en place de groupes de travail sur les VBG. Et pour le compte des régions des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest et des Cascades, le groupe de travail a été installé hier à Bobo Toulasso, Drissa Traoré, Siric Mulogo et Ismaëlla Saturnais, Paris. 166. C'est le nombre de cas de violences basées sur les genres enregistrés dans les régions du Sud-Ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins en 2023. Ces chiffres sont du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministère en charge de la famille, du genre et des questions humanitaires et ses partenaires du système des Nations Unies installent le groupe de travail de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir lancer ce groupe de travail qui permettra la prévention des violences faites aux femmes, la mitigation des risques et surtout la prise en charge des personnes survivantes. Comme vous le savez, le Fonds des Nations Unies pour la population, nous visons essentiellement à ce qu'il y ait zéro violence faite aux femmes. 27 structures, dont 19 étatiques, composent ce groupe de travail. Sur les VBG, leur installation intervient dans un contexte où le pays traverse une crise sécuritaire et humanitaire. Les attentes sont donc nombreuses. Il s'agira pour vous de coordonner, de consolider les activités de toutes les parties dans la prévention, dans les risques de violence et surtout dans la réponse apportée aux populations affectées par la crise. Il s'agira également pour vous de lutter contre toute forme de violence et dans ce cadre-là, il y aura des activités de renforcement de capacité de tous les acteurs. Pour une efficacité des actions sur le terrain, le groupe de travail reçoit du matériel roulant et de sensibilisation d'une valeur de 30 millions de francs CFA. 100 femmes déplacées internes et vulnérables reçoivent également des kits de dignité d'un coût total de 4,5 millions de francs CFA. En actualité dans le secteur de la santé, nous évoquons la dernière étape de la tournée constat de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Cette étape est celle-là de la région du Centre-Sud où la campagne connaît malheureusement des difficultés dans sa mise en œuvre. Mais les agents de santé sont déterminés à administrer les médicaments contre le paludisme aux enfants et ce sont plus de 3 millions d'enfants qui ont été touchés par cette campagne. Cette dernière étape de constat de la chimio-prévention du paludisme saisonnier nous permet de toucher du doigt les difficultés que rencontrent les acteurs dans la mise en œuvre. Pour raison d'inaccessibilité des routes, nous rejoignons le village de Tampelga à pied avec les agents de santé. Plus de 5 kilomètres. Et dans cette famille, aucun enfant sur place. Dans le district, on a plus de 180 villages avec plus d'une quarantaine d'amours de culture. Il y a des zones inaccessibles. Donc il y a des amours de culture où les populations se déplacent pour aller faire même souvent 5 mois de culture. Donc on ne peut pas les trouver à la maison. Nous sommes souvent obligés d'aller sur les champs ou les zones où on sait qu'on peut trouver les enfants. Donc les gens s'adaptent au terrain, utilisent les stratégies. Il y en a qui reviennent la nuit parce qu'ils savent que les gens passent toute la journée dans les champs. Et c'est le soir qu'ils rentrent. Donc les deux se sont obligés de pister ces familles-là. Appeler même pour avoir la position. C'est en raison de toutes ces difficultés que nous poursuivons le chemin pour trouver les enfants de la famille. Certains sont ici. Celui-là, déjà sous antipaludique, n'est pas pris en compte. Par contre, son camarade peut être bénéficiaire. Pour cette campagne de la simioprévention du paludisme saisonnier plus, le district sanitaire de Manga mobilise plus de 700 agents de santé dans 51 villages pour toucher une cible de plus de 69 000 enfants de 3 à 59 mois. La tournée constante de la CPS+, quatrième passage, s'achève ici à Manga, après Ouagadougou et Zignare. L'actionnariat populaire, on en parle dans ce journal. Nous l'évoquions il y a quelques jours. La grande mobilisation des citoyens que le siège de l'APEC avait du mal à contenir. La solution de désengorgement est désormais trouvée. Et ce sont les populations de l'arrondissement 11 à Dassasgo qui peuvent se réjouer d'avoir une agence de l'APEC à proximité. Après l'ouverture de cette agence, une séance d'information a été organisée auprès des citoyens de la zone. Césaire Carrefour, Frédéric Ntiema et Karim Bichenga. Quartier Dassasgo, dans l'arrondissement 11 à Ouagadougou. Désormais, un nouveau site dédié aux inscriptions à l'actionnariat populaire. L'ouverture de cette agence répond aux besoins de désengorger le siège à Ouagadougou et d'être plus proche des populations. L'APEC a trouvé bon d'ouvrir de nouveaux sites. Donc le premier site a été identifié, c'est Bien Dassasgo, ce matin. Et les gens sont dedans, en train de s'inscrire. Donc toute l'équipe est mobilisée et très motivée aussi à recevoir les gens. L'ouverture de ce site est aussi pour la société coopérative Bâtir l'Avenir, une occasion d'informer les habitants de l'arrondissement 11 sur l'actionnariat populaire. Ce partenaire technique de l'APEC mène dans ce marché une campagne d'explication, mais aussi de prospection. La première fois d'entendre parler de l'APEC. Après avoir suivi les explications, je suis convaincue, c'est pourquoi j'ai souscrit. Je voulais souscrire aussi pour mon fils, mais je n'ai pas avec moi son extrait de naissance. Mais comme l'agence est maintenant proche de nous, d'être de mes gilles. J'ai été informé que les inscriptions se passent à Ouagademil. Il y a même un ami qui a été et m'a fait comprendre qu'avec l'affluence, il fallait aller très tôt. Mais avec cette agence à nos côtés, on pourra tous s'inscrire maintenant. Avisé sur l'actionnariat populaire, poné par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, les commerçants de ce marché se disent ravis de voir l'APEC plus proche. Pour eux, cela va faciliter leur souscription. Je vous propose à présent une immersion au centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou. Le CFO fait dans l'enseignement et l'apprentissage et il est l'un des centres précurseurs de Soudoubaoudé, la nouvelle réforme du gouvernement pour booster la formation professionnelle au Burkina Faso. Avec une quinzaine de métiers déjà enseignés, ce chiffre sera revu à la hausse avec la mise en place de Burkina Soudoubaoudé. Derrière ce bâtiment se cachent une douzaine d'ateliers. La précédente cohorte est en fin de cycle et le centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou se prépare pour la prochaine rentrée. Les apprenants sont reçus pour des formations initiales ou modulaires. Ils ont le choix entre une multitude de métiers dans lesquels ils seront formés. Nous sommes passés de l'approche filière à l'approche métier. A cet effet, nous avons pu identifier 88 métiers au centre d'évaluation et de formation au sein de Ouagadougou. Et parmi les 88, nous avons 12 métiers en formation initiale qui sont entre autres le maçon polyvalent, le plombier polyvalent, le maintenancier automobile, l'électronicien et l'électricien automobile. Au CFPO, la théorie laisse la place à la pratique. Le plateau technique est à la pointe de la technologie et les encadreurs sont des professionnels aguerris, prêts à transmettre leurs connaissances. On les apprend comment est-ce que le système fonctionne déjà, la maintenance par exemple des ascenseurs. Pour pouvoir faire la maintenance, effectivement, il faut comprendre même le fonctionnement. Donc voilà la maquette qui permet donc de les montrer comment se fait la programmation. En cas de panne, comment est-ce qu'il faut procéder pour effectivement faire en sorte que le système fonctionne correctement. Nous sommes ici au laboratoire automatisme et régulation. Là, c'est l'atelier de formation des stylistes modélistes. Un peu plus loin, il y a l'incubation au métier. Dans cette unité, les stagiaires apprennent les techniques de production de tubes, de pointes et de coudes. L'unité ici, c'est l'unité de fabrication de pointes, de vis à bois, de tubes PVC, d'extraction d'huile et de fabrication de biens plastiques. La machine a produit les pointes et les dimensions des pointes sont les pointes numéro 8 et numéro 4. Donc, elle est couramment utilisée aussi au Burkina Faso et dans les chantiers, surtout les chantiers de construction. La maintenance automobile occupe une place de choix au CFPO, tout comme l'électricité et l'électronique automobile, dont l'atelier a été équipé de matériel de dernière génération. Vous savez qu'il y a de l'huile dans le moteur. Voilà, donc c'est le circuit de lubrification, ce n'est pas de réservoir. Et voilà, quand le moteur a mal, ça accède un peu partout, ça doit accéder pour faciliter la mobilité des différents organes. C'est comme ici, vous avez vu comment est-ce que les différents organes sont mobiles. Plus de 200 apprenants font leur entrée chaque année au CFPO. Après une formation de 3 mois pour certains et 9 mois pour d'autres, ils sortent, qualifiés et immédiatement aptes à s'auto-employer ou à intégrer une entreprise publique ou privée. Autre titre de ce 20h avec notre second dossier portant sur le IKZ judiciaire. Désormais, en quelques clics à vous, vous avez ce document. Fiabilité, gain de temps et d'argent sont les avantages liés au casier judiciaire en ligne. Pour le moment, cette bonne nouvelle concerne les justiciables relevant des juridictions de Ouaga 1 et de Ouaga 2. En attendant, bien sûr, sa mise en place dans les autres localités du Burkina Faso. Le dossier est signé. En plein dans les préparatifs d'un concours, Sidi Mohamed a dû sacrifier quelques heures de sommeil. De Gougouden à quelques encabri de Samba, il arrive au palais de justice de Koulouba aux environs de 5h du matin pour enfin se présenter au guichet aux environs de 8h30 et accomplir les formalités d'acquisition d'un casier judiciaire. C'est très fatigant. Je dois continuer à créer d'autres formalités pour préparer d'autres dossiers. Vu la distance que nous parcourons pour les dépôts physiques, c'est un peu compliqué pour nous. En quête d'un stage dans une entreprise de la place, Pélagie Zerbo a elle aussi besoin d'un casier judiciaire pour complément de dossier. Elle a parcouru au moins une quinzaine de kilomètres pour arriver ici. Je viens de l'inquiète. Je suis venue pour le casier judiciaire. Je viens d'avoir ça. Je suis venue ici depuis 7h30. À compter du 2 octobre prochain, le ouf de soulagement pour ces demandeurs du bulletin numéro 3 du casier judiciaire. À partir de leur téléphone, smartphone ou d'un ordinateur connecté à Internet, le document s'offre à eux via le site www.e-cadier-26judiciaire.gov.bf. Gains de temps et d'argent sont entre autres les avantages de cette trouvaille du ministère en charge de la justice. Actuellement, l'état des lieux, si vous voulez 3 casiers judiciaires, vous êtes obligé de faire 3 demandes, payer 3 timbres et payer la quittance 3 fois. 300 francs 3 fois, vous comprenez. Alors que le système actuel en ligne, lorsque vous payez une seule fois les 750 et que votre demande est traitée, vous avez la possibilité de tirer autant de fois le casier judiciaire pendant le délai d'un mois. Donc vous gagnez, on gagne en temps et on gagne en argent. Non seulement vous n'allez pas perdre votre temps dans les juridictions, mais encore vous allez économiser aussi de l'argent. Désormais, même étant à Bobo, à Waiouia ou partout ailleurs au Burkina Faso, si vous êtes né dans le ressort de Ouagadougou, vous pouvez bien sûr, à partir de votre smartphone, demander en ligne votre bulletin de casier judiciaire, satisfaire aux différentes exigences et télécharger votre bulletin sur place, étant à Bobo, sans avoir à vous déplacer. Et voici la page d'accueil de la plateforme e-casier judiciaire. Une fois franchie, un formulaire se présente à vous. Il comporte quatre étapes. La première étape, c'est ce formulaire-là, où vous renseignez les informations du demandeur, ça veut dire vos informations personnelles, nom, prénom, genre, ainsi de suite. Ce sont des informations qui sont obligatoires. Voilà, donc on vous demande de les fournir obligatoirement pour pouvoir passer à la deuxième étape, qui sont les informations de l'affiliation, savoir les identités des parents, parce que c'est une information très capitale dans le casier judiciaire. La troisième étape est la fourniture des documents qui sont requis. Il faut les scanner auparavant pour pouvoir les introduire sur la plateforme. La dernière étape consiste pour le justiciable à s'assurer de la cohérence des informations fournies avant l'obtention d'un récépissé. Pour le paiement, cinq opérateurs sont identifiés. Avec ce récépissé, vous pouvez payer les frais de délivrance du casier, qui sont de 750 francs. Nous avons identifié jusqu'à cinq moyens de paiement, qui sont Corange Money, Move Money, Coris Money, Ligue du Cash, qui s'est en faux. Donc une fois que le justiciable a la somme requise dans son portefeuille électronique du moyen de paiement, il peut procéder au paiement. Une fois le paiement effectué, la demande est transmise au service casier judiciaire central. Si toutes les données sont exactes, votre casier judiciaire est disponible au plus tard, dans les 48 heures qui suivent. S'il y a des discordances et non-conformités, la demande est rejetée et il est demandé au justiciable de modifier la demande en fonction du motif de rejet et de resoumettre sans frais. Et le ministère en charge de la justice tient à rassurer le justiciable que toutes les garanties sont prises pour un service de qualité. Nous avons pris aussi les dispositions en amont pour rendre ces casiers judiciaires très fiables, pour qu'ils puissent résister aussi à la fraude. Vous savez très bien, partout on parle d'argent, partout on parle d'informatique et de services en ligne, les escrocs sont à côté. Donc toutes ces garanties ont été prises pour rassurer le justiciable. A préciser qu'il est possible de formuler sa demande de casier judiciaire à tout moment, même le week-end, pour cette phase pilote sont concernées les juridictions de Ouaga 1 et 2, juridictions qui couvrent les provinces du Bazéga, du Gansourgou et du Kadiougou. Découvrons à présent l'essentiel des résultats d'une étude réalisée dans le corridor écologique pour Nazinga. Ces résultats ont été partagés et remis au ministère en charge de l'environnement lors d'un atelier tenu hier à Ouagadougou. L'étude a été réalisée par l'Université libre de Bruxelles. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Réponse avec Jean-Eude Baila. Et bienvenue dans ça. Au cœur de ces échanges, des résultats de recherche menés au sein du corridor pour Nazinga, un site pour la conservation de la biodiversité au Burkina Faso. Fut des efforts de cinq doctorants, ces recherches visent une meilleure connaissance des potentialités écologiques de ce couloir de migration de la faune sauvage en vue de mieux orienter les actions de conservation et de valorisation. Des résultats de recherche séquencés en quatre volets. Un volet sur les aspects fonciers. Il y a un deuxième volet qui concerne les produits forestiers, les produits de la forêt. Un troisième volet, c'est le volet vraiment agriculture. Et enfin, il y a un volet gouvernance pour savoir quelle forme de gouvernance peut permettre d'abord d'associer tout le monde, d'impliquer les différents acteurs. Débutées en septembre 2018, ces recherches qui s'inscrivent dans le cadre du projet de partenariat pour l'amélioration de la gestion des écosystèmes naturels se sont achevées en août dernier. Elles sont soutenues par l'Université libre de Bruxelles et ses partenaires. Pour nous, en tant qu'universitaires, ce qui importe beaucoup d'une part, c'est le fait qu'on avait cinq doctorants engagés sur le projet. Ça, c'est un premier plan. Le deuxième plan, bien évidemment, c'est de pouvoir faire en sorte que le plan d'action et d'aménagement, donc le PAGEP, puisse être mis en œuvre dans la zone. Le corridor écologique pour Nazinga relie le parc national de Pau-Dikaboritambi à la forêt classée Ranch de Jibiru-Nazinga. Il est créé avec celui du Nazinon entre 2002 et 2007. Dans l'actualité également, la Fédération nationale des vendeurs de véhicules d'occasion et neuf exprime son mécontentement face à une dure réalité qu'elle vit actuellement. Il s'agit de la double tarification des véhicules en provenance des ports des pays voisins. Face à la presse hier à Ouagadougou, la Fédération a interpellé le gouvernement sur la nécessité de trouver une solution à cette situation. Le point avec Roger Cam et Mariana Tamboura. La Fédération nationale des vendeurs de véhicules d'occasion et neuf du Burkina Faso me contente des difficultés qu'elle dit rencontrées dans le cadre de ses activités de commercialisation des véhicules. Elle le fait savoir à ce rendez-vous avec la presse. La Fénavobe évoque une double taxation des véhicules lors des importations des véhicules au niveau des frontières. Pour un petit véhicule, c'est à 300 000 francs. Nous payons le transit. Maintenant, pour les véhicules, 4x4, ça c'est à 350 000. Le CBC perçoit à 25 000. Transit, camions, plateau, on est à 550 000. Et frontière, 515 Togo, transit, on a encore 14 000. Frontière, 115 Togo, 40 000. Selon toujours la Fénavobe, une caution est versée à la frontière pour les petits véhicules. Une caution allant de 25 000 à 200 000 francs CFA qui se trouve être non remboursable. Une situation que ces vendeurs de véhicules disent ne pas comprendre. Ici, il y a des cautions. C'est quelqu'un qui paye le causson. Si tu n'as pas fait les dégâts, si tu finis le tout de travail là, tu vas récupérer ce que tu as posé là-bas. Maintenant, on dit qu'on ne découpirait pas. Il va donner des cautions de commerce. Après, si le véhicule perd, le causson va rembourser. Par contre, la Fénavobe salue la décision du gouvernement d'instaurer la taxe de soutien patriotique. Pour ce qui est des autres tarifications, la Fédération dit plaider pour que le gouvernement trouve des solutions consensuelles. En sport, les étalons d'âme ont battu l'équipe des Swatini cet après-midi. Une victoire de 3 buts à 2 qui permet à l'équipe burkinabé d'aborder le match retour avec plus de sérénité mardi prochain à Yamoussoukro. Rappelons que ce match entre dans le cadre des éliminatoires de la Cade na Féminine Maroc 2024. Le reportage de nos envoyés spéciaux d'Aouda Ouattara est ma madie ouéna. Grise mine des étalons d'âme malgré la victoire. Après une nette domination en première période avec le but de Balkisa Sawadro à la 17ème minute, imité par Asmata Sawadro et Mounira comparé à la 33ème minute, les burkinabés baissent pieds en seconde période. Les Swatiniens qui n'en demandent pas mieux profitent pour réduire le score à la 47ème minute par Maouzi Doubé. La suite du match est un peu plus difficile pour les joueurs burkinabés partagés entre attaquer et défendre. Malgré les cinq changements opérés par le sélectionnaire, les étalons d'âme ne parviennent plus à alloudre le score. Pire, elles conservent un second but aux Swatiniens dans les arrêts de jeu du match. Un but marqué par la capitaine Saint-Dixoua Nganfala. Pour moi, les attaquants n'étaient pas efficaces en deuxième mi-temps. Donc, c'est ce qui a permis à la recherche de prendre confiance. Sinon, en premier mi-temps, elles étaient presque abattues. Mais, quand vous ne marquez pas, la recherche va s'éveiller. Déjà, nous sommes fiers et contents de cette victoire malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer lors des voyages et autres. Nous avons pu assurer la première mi-temps. Bon, c'est bien vrai que la seconde période n'était pas totalement à la hauteur de nous-mêmes nos propres attentes. Mais, nous pensons que nous allons y remédier pour le match prochain. Trois buts à deux, c'est le score final de cette rencontre. Les deux équipes se retrouvent mardi prochain à Yamoussokro au Stade Charles Conan Bani pour le deuxième acte de cette double confrontation. Voilà, félicitations tout de même aux étalons d'âme et bonne chance pour la suite de la compétition. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'édition de 23h vous sera présentée par Ismaël Ladiloma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada